Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbu Nawak Aujourd'hui un épisode complètement exceptionnel puisque les amis de Dagoma m'ont envoyé une Neva pour que je puisse la tester Quel est le but ? Que je puisse tester cette petite machine pendant 2-3 mois et surtout que je puisse me mettre dans la peau de n'importe qui et voir qu'est-ce que je peux faire avec cette petite imprimante dans le shop pour créer des trucs qui vont vraiment me servir Donc d'abord déballage, installation, test, c'est parti Oulala mais qu'est-ce qu'il y a dans cette grosse boîte avec un point d'interrogation Mais oui c'est la Neva de Dagoma qui m'a envoyé ça pour que je puisse la tester Qu'est-ce qu'il y a dans le paquet ? Dans le premier paquet il y a un deuxième paquet dans lequel on trouve la Neva qui est une imprimante Delta FDM donc à dépôt de fils et avec tous les petits accessoires à l'intérieur Donc on a le câble USB, on a l'alimentation, on a un petit peu de câble et l'imprimante est pré-montée La seule chose à monter en fait c'est la tête d'impression sur les trois bras et pour ça on utilise les petits éléments qui sont aimantés Et on ne fait pas comme moi, on les met dans le bon sens puisqu'il y a un sens et une polarité Je les remettrai après dans le bon sens mais c'est vraiment très très simple à mettre en place Dans le paquet j'avais aussi un peu de filaments Vous avez un câble USB, une carte SD et vous avez aussi une petite spatule pour enlever les impressions dès qu'elles sont finies J'essaye de lire et de suivre le manuel, ils m'ont dit qu'il faut nettoyer la surface Je le fais et là c'est la première mise en route Donc je mets le filament dans l'extrudeur et ensuite je lance la première calibration Ça prend quelques minutes et ensuite je peux lancer la vraie première impression Comme vous avez vu il n'y a pas de cadran ou pas d'éléments pour voir qu'est-ce qui se passe La seule chose à faire c'est de mettre la carte SD avec le nom du fichier qui est Dagoma0.g Et d'appuyer sur le bouton et automatiquement votre Dagoma va se calibrer et lancer votre impression Ici j'ai lancé le fichier qui était sur la carte SD Qui est un espèce de petit porte-clés qui met à peu près un quart d'heure à s'imprimer Et qui consomme vraiment pas beaucoup de filaments L'impression, en tout cas la première impression se passe sans encombre Et j'utilise la petite spatule pour libérer le porte-clés de l'imprimante Et le résultat est vraiment correct pour une première impression J'en profite pour lancer une deuxième impression Essayer de résoudre un problème récurrent dans ce genre d'imprimante Qui est qu'il n'y a absolument aucun endroit pour mettre correctement votre bobine de PLA Vous le voyez sur le côté, ça s'enroule, ça se déroule, c'est le bordel Donc je vais imprimer un petit support pour justement les bobines de filaments Alors les bobines de filaments qui sont fournies, c'est des bobines de 250 grammes Et le filament c'est du PLA qui est en 1,75 mm Ce qui n'est pas du tout le même diamètre que ma Sigma R17 qui elle est en 2,85 Alors c'est aussi un extrudeur Boden, c'est-à-dire que le fil est poussé vers l'extrudeur Et pour une première impression, c'est plutôt pas mal Voilà, mon impression est finie Je vais pouvoir la retirer et la placer sur son futur emplacement, c'est-à-dire sur un des bras, sur le côté Pour pouvoir mettre la future bobine et faire plein d'autres impressions Bon alors, qu'est-ce que je pense de cette petite machine qui est là, elle est là sur mon bureau Alors, il y a certaines choses très intéressantes La première chose, la mise en place et la mise en service ultra simple Littéralement, on met les espèces de trucs oranges avec les aimants Pour mettre la tête d'impression en place Et on est quasiment parti Le deuxième truc intéressant, c'est l'autocalibration C'est une des galères en général sur quasiment toutes les imprimantes De faire en sorte que le plan de votre buse et le plan de votre plaque d'impression sont à peu près parallèles Là, il vient palper à droite, à gauche des points et il s'autocalibre Le troisième point qui est intéressant, c'est le prix 500 balles pour une imprimante plug and play comme ça, c'est relativement correct Un autre point qui est intéressant, c'est que c'est fabriqué en France Et donc vous avez le support qui va avec Vous avez la communauté d'Agoma qui était très très axée sur la Disco Easy La petite imprimante en kit Et là, c'est une espèce de nouvelle génération avec la Neva Quels sont les points qui, moi, me dérangent ? C'est un peu le contre-point du premier point positif qui est sa simplicité La première chose, c'est le logiciel Donc il faut utiliser une version maison de Cura Qui a des options qui sont limitées J'en reparlerai dans d'autres vidéos Mais pour moi, c'est quelque chose qui me frustre énormément Ça me frustre énormément parce que j'ai déjà la Sigma R17 Je l'ai déjà imprimée Mais pour quelqu'un pour qui c'est la première expérience d'impression Ça peut être correct Mais en tout cas, moi, il y a des choses qui me dérangent Je ne peux pas gérer le flow Je ne peux pas gérer la vitesse Je ne peux pas gérer... Il y a quelques options de remplissage Et surtout, je ne peux pas visualiser avant impression Voir les supports qu'il m'a créés Ça, ça me pose un problème La deuxième chose, c'est justement pareil avec la simplicité Il n'y a littéralement pas d'écran Il y a un seul bouton, une fente pour la carte SD et c'est tout Toutes vos impressions doivent s'appeler Dagoma 0 Et ça me frustre un petit peu Puisque moi, j'aime bien avoir gardé mes fichiers Et les nommer correctement, etc. Bon, c'est juste une petite manipulation de copier-coller Et renommage Mais c'est un petit peu chiant Le dernier élément, il est aussi lié à la simplicité Qui est que j'adore avoir des informations Comme mon imprimante est en train de marcher Quel est son temps restant Quelle est sa température, etc. etc. Je pense qu'on peut avoir ces informations En branchant directement la Neva sur le port USB On n'a pas ces informations from scratch Alors comme je le dis, c'est très très bien pour les personnes Donc c'est la première imprimante Et c'est la première expérience Pour quelqu'un comme moi C'est des points qui sont un petit peu chiants Alors, c'est justement la question Jusqu'à quel degré est-ce que moi ça va me faire chier C'est la bonne question L'imprimante a l'air solide Et je vais m'employer à tester Un peu la fiabilité de cette imprimante Aujourd'hui je suis pas à l'aise à laisser l'imprimante tourner Comme ma Sigma Que je laisse tourner 20 ou 30 heures de suite Sans aucun problème Je vais tester plusieurs choses Je vais aussi tester Justement de bout en bout C'est-à-dire partir d'un projet Modéliser ça sous Fusion 360 L'exporter via Cura la version Dagoma Et l'imprimer ensuite sur la Neva Pour voir quelle est la différence Par rapport à mon workflow habituel Qui est plutôt faire ça sur Rhino Aller sur Simplify 3D Et ensuite l'imprimer avec ma Sigma R17 Je vous tiendrai au courant Je vais mettre un petit lien dans la description Vers le site de Dagoma Pour que vous fassiez une idée En tout cas c'est intéressant Parce que c'est une imprimante Qui est plutôt plébiscité par la communauté Et mon but est donc de voir Dans mon utilisation quotidienne Et dans mon environnement de maker Entre guillemets Qu'est-ce que je peux faire avec Alors Mes premiers projets Ca va être des projets relativement simples Que tout le monde râle dans les commentaires Parce que c'est vrai que j'aurais pu le faire depuis un bout de temps Ca va être par exemple des adaptateurs pour mon aspirateur Ca va être par exemple des gabarits pour ma défonceuse Ca va être ce genre de choses là Ou peut-être des gabarits de perçage Que je vais faire avec la méga Donc Il y aura dans les prochaines semaines Quelques vidéos Où je vais faire mumuse avec cette imprimante Et je vais regarder un peu les tenants et les aboutissants Comme d'habitude bien sûr Tu as des questions ou des insultes Tu sais comment faire Hein Tous les liens pour me joindre sont dans la description Tu peux évidemment laisser des commentaires Et bien sûr Tu t'abonnes Tu peux aussi Comme Piotr Aller cliquer sur le petit lien uTip Regarder une petite publicité Ce qui nous permettra de nous faire un petit peu de pognon Et te proposer des épisodes encore plus géniaux Voilà C'est tout pour cet épisode De prise en main Déballage Et première impression Avec la Neva Mes impressions sont plutôt pas mauvaises Et on verra à l'utilisation Si justement Est-ce que c'est trop simple Est-ce que c'est Simple normalement Ou Est-ce que c'est vachement bien Pour tous les makers Donc des infos Dans pas longtemps En attendant Faites des trucs Inspirez-vous Et que la barbitude soit avec vous